Bonsoir, le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques rentre d'une tournée à Kindia. Khalifa Ghassamadjabi y était pour installer la cellule préfectorale des bénévoles de la paix. Le Sumbara, en Haute-Guinée, ce produit alimentaire est bien consommé par les paysans. Des femmes commencent à se lancer dans sa commercialisation. 32 districts du Sankaran sur le fleuve Mafou sont désormais désenclavés grâce à la réalisation d'un pont financé par le fonds d'entretien foutier. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un grand ami de la Guinée qui vient de faire ses valises. Noa Sougou Nakano est resté 4 ans à Konakry. Il était l'ambassadeur du Japon dans notre pays. Une cérémonie d'adieu lui a été organisée au palais Serroturia avec des témoignages de son engagement pour la cause Guinée. Il a été élevé au grade de commandeur par le chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Reportage, Ibrahim Akita. C'est un président de la République soucieux de maintenir les liens d'amitié de coopération avec les pays amis qui a réjoint ses invités sourire aux lèvres. Professeur Alpha Kondé a fait le tour de table, manière de prouver sa détermination à entretenir les liens d'amitié avec tous les pays du monde. Le président Guinée vise à remercier l'ambassadeur du Japon en Guinée. Après 4 ans et demi passés dans notre pays, Noa Sougou Nakano s'est investi durant son séjour à développer les liens de coopération sur tous les plans entre les deux pays. Pour le ministre de la Coopération, c'est un exemple à suivre. C'est pourquoi, et pour tous les services rendus à la Guinée, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, l'a élevé au grade de commandeur. Un geste de reconnaissance qui n'a pas laissé indifférent le diplomate japonais qui s'est dit touché par cette distinction. Professeur Alpha Kondé a dit toute sa satisfaction du rôle que le diplomate japonais en fin de séjour en Guinée a joué pour le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Ce communiqué du bureau de presse de la présidence avant de poursuivre ce journal, sous le haut patronage de son excellence le professeur Alpha Kondé, président de la République, chef de l'État, le ministère des Transports à travers la société navale guinéenne procédera à l'inauguration de la gare maritime de Sandarvalia, commune de Kaloum, le jeudi 8 octobre 2015 à partir de 9h. Son convient à prendre part à cette cérémonie les personnalités ci-après. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les professionnels des transports, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et généraux des départements ministériels, Messieurs le gouverneur de la ville de Conakry, Madame la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, Conakry le 7 octobre 2015, signé le directeur Moussa Sissé. Les échos de la tournée du président de l'Assemblée nationale à Kisidougou, Claude Coricondiano, a véhiculé des messages allant dans le sens du renforcement du tissu social en cette période électorale. La paix et l'unité nationale, tels sont les messages livrés aux populations de Kisidougou. Durant cette période électorale, le président de l'institution parlementaire se fixe pour priorité d'oeuvrer en faveur de la réussite du scrutin du 11 octobre sans violence. Dans la sous-préfecture de Vargo, par exemple, le message est bien compris. Il faut qu'on sache que la guillée est un tout. Il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de qui c'est, il n'y a pas de pelle, il n'y a pas de quoi, nous sommes tous un et indivisibles. Nous voulons la prospérité de la guillée, la guillée à part entière. Qu'on veut de tel, qu'on ne veut pas de tel, mais pour nous, on veut que la guillée soit en paix. Vraiment, qu'on laisse chacun choisir son candidat. On ne peut pas aller n'importe comment, parce qu'on ne oblige, sinon on n'oblige personne. Satisfait de la qualité de l'accueil, le président de l'Assemblée nationale salue le sens patriotique des populations de Kisidougou. Depuis le début de la campagne, aucune violence n'a été enregistrée. Pour l'honorable Claude Coricondiano, l'objectif est d'élire un président de la République dans la transparence. Mon souci principal, c'est que nous puissions tout faire, comme je l'ai dit partout, où je suis passé, que nous puissions tout faire, pour que tous les inscrits puissent voter, dans la tranquillité, dans la liberté, dans la paix. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils vont voter dans la paix. Partout où je suis passé, il y aura la paix. Je suis optimiste. Dans toutes les localités traversées, les élus le compromisent de démultiplier la campagne de sensibilisation des populations à la base, afin que cette élection ne soit pas un facteur de division. présidentielle 2015, jour J-4. Le chef de mission des observateurs de l'Union africaine est arrivé ce mercredi à Conakry. Mohamed Diletta, ancien premier ministre du Djibouti, coordonne une importante équipe d'observateurs. Des observateurs qui seront déployés sur tout le territoire national le 11 octobre. à sa descente d'avion, Yaya Silla lui a tendu son micro. Mon sentiment, c'est d'abord un sentiment de fierté. Je suis très honoré de cette émission et surtout très honoré aussi d'être ici, en Guinée, pour la première fois. et je crois que le challenge qui nous attend est quelque chose de très important pour accompagner bien sûr le peuple guinien et qui a besoin d'être accompagné en cette période difficile et des élections. Et je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte, le peuple guinien a beaucoup plus d'expérience dans les élections et surtout de la période précédente. et je crois que les politiques et la population ont surmonté des épreuves aussi difficiles. Et je pense aussi qu'aujourd'hui encore, le peuple guinien va surmonter cette épreuve et pour arriver vraiment à une élection libre, transparente, dans la paix, dans la sérénité. En tout cas, pour l'Union africaine, nous avons une équipe très importante qui sont ici déployées depuis quelques jours. Nous sommes plus de 50 observateurs avec des ambassadeurs permanents de l'Union africaine, des pays africains au niveau de l'Union africaine. Nous avons des gens des parlements africains, nous avons des gens de la société civile, des représentants des organisations qui s'occupent des élections dans leur pays, beaucoup de gens qui ont de l'expérience. Je pense qu'avec toute l'équipe, nous allons faire du bon travail pour que nous puissions accompagner les peuples guinien dans cette échéance très importante pour l'avenir de ces pays. Le ministre des droits, de l'homme et des libertés publiques vient de faire une tournée de quatre jours à Kindia pour y installer la cellule préfectorale des bénévoles de la paix. Parallèlement, Khalifa Ghassama Diaby a fait le tour des quartiers de la commune urbaine pour sensibiliser les populations sur la question de la paix. Makali Souma. Ils l'ont baptisé « Bénévole pour la paix », un projet du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques qui interpelle la conscience citoyenne pour la préservation de la paix et de la quiétude sociale, surtout en ces moments d'élection. À Kindia, l'idée est appréciée et l'adhésion grande. Aujourd'hui, le ministre Ghassama, il nous a permis de faire le tour aujourd'hui à Kindia pour assister à la paix, rien que la paix, pour se donner la main. Tous ces noms qui sont là aujourd'hui, ils sont là dans le cadre de la paix, rien que pour la paix et la réconciliation. Nous nous sommes sacrifiés pour la paix parce qu'on ne peut pas construire un pays dans le désastre, dans le chaos, dans la cacophonie. La force n'a jamais réglé un problème. Ces citoyens bénévoles libres doivent donc s'engager à titre personnel à propager un message de paix partout, à tout moment et en toutes circonstances pour amener les citoyens à séparer le social du politique. On a recruté à Kindia plus de 1500 personnes, jeunes, femmes et sages, qui sont engagées à consacrer une partie de leur temps de citoyens à préserver la paix, à prêcher les paroles de paix dans les familles, dans les mosquées, dans les églises, dans les lieux de travail, dans les cafés, dans les restaurants, pour consolider la paix dans notre pays. Parce que, je le dis encore une fois, c'est le préalable absolu pour notre pays. Oui, nous avons des problèmes, oui, nous avons des difficultés, oui, nous avons des malentendus, mais on ne peut pas les régler sans d'abord consolider la paix dans notre pays. Et c'est ce projet qui a été lancé aujourd'hui avec beaucoup de succès. Neuf quartiers de la commune urbaine de Kindia sur 33 ont été sillonnés par le ministre Khalifa Ghassama Diaby dans le but de sensibiliser et éduquer les jeunes, les femmes et les sages, la préfecture, pour leur faire comprendre qu'une élection est un acte citoyen et qu'elle ne peut pas aller avec la violence. Dans le même dossier, suite au communiqué du 28 septembre 2015, relatif à la constitution d'un corps de volontaires de la paix et après l'installation de la cellule préfectorale de Kindia, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques invite toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour la paix à l'installation de la cellule de la zone spéciale de Conakry le jeudi 8 octobre à 9h devant les locaux du ministère si abulbiné dans la commune de Kalouma. La présence de tous est vivement souhaitée. Présidentielle du 11 octobre, l'Urtelgi, Union des radios et télévisions libres de Guinée à travers Search for Common Ground organise la formation de 134 journalistes de la presse privée. Ils doivent animer en synergie le déroulement du scrutin tout en donnant des informations fiables à la population. C'est un financement de l'USAID. Reportage Amade Touré. 130 journalistes de la presse privée suivent une formation sur les règles de l'éthique et de la vie ontologie journalistique en période électorale. C'est une initiative de Search for Common Ground avec un financement de l'USAID. Elle permettra aux communautés d'accéder à des informations fiables sur le déroulement du scrutin du 11 octobre. Pour en assurer effectivement que tout se passe dans des conditions transparentes et que les populations reçoivent une information qui est adéquate, qui est officielle et qui ne souffre pas de contestation ou bien de rumeurs. Venus de 45 médias privés de la place, ces journalistes seront les correspondants de la synergie mise en place le jour du scrutin par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Chaque fois, depuis 2010, nous avons une synergie à faire. Nos journalistes reviennent se ressourcer, soutenir davantage pour pouvoir aller sur le terrain et rendre un travail digère. En tenu de la conjoncture actuelle, nous n'avons pas pu mobiliser suffisamment de moyens pour pouvoir envoyer autant de journalistes sur le terrain. Sinon, l'idéal était de déployer un journaliste dans les 303 CRD de ce pays. A l'issue de cette formation, ces journalistes de la presse nationale seront déployés sur l'ensemble du territoire à quelques jours du scrutin afin de couvrir les activités électorales avant, pendant et après le vote. Depuis, les 32 districts du 140 sur le fleuve Mafou sont désormais désenclavés grâce à la réalisation d'un pont financé par le Fonds d'entretien routier. Cet ouvrage de franchissement facilitera le déplacement des populations d'une part, mais aussi l'acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de commercialisation d'autre part. Reportage Suleymane Kamara. Fini les calvaires des populations de Saint-Quarant grâce à l'inauguration de ce pont en béton de 53 mètres linéaires réalisé par le gouvernement guinéen. L'ouvrage permet de relier les 32 contrées de Saint-Quarant aux localités de Kouroussa, Kankan et de Farana. Ce fleuve est un fleuve historique qui jadis était traversé par des lianes pour relier les deux populations. Avec la présence de ce pont et de cette route c'est devenu un champ fertile. La preuve est que l'année passée beaucoup d'autres personnes d'autres villes sont venues pour prendre des champs ici, cultiver des hectares et des hectares. Les travaux exécutés par le fonds d'entretien routier s'élèvent à près de 10 milliards de francs guinéens suivis de l'ouverture des pistes. Ni le pont ni la route et c'était la première fois qu'on envoie une machine par là mais grâce au président de l'Arcubrique on a d'abord réussi à exécuter le pont et après le pont il nous a aidé aussi à financer la route. On est en train maintenant d'exécuter la route où on est environ à 80% d'exécution. L'ouverture de cette piste et la réalisation de ce pont réduisent une distance de 168 kilomètres entre Farana et Cancan. Santé avec le lancement à l'abbé d'une campagne de prise en charge gratuite des pathologies des enfants âgés de 0 à 5 ans. Elle est pilotée sur le terrain par l'ONG Amref qui entend par ce geste accompagner le gouvernement dans la prise en charge sanitaire des tout-petits. Reportage moment de salut ou pas. C'est le début d'une vaste campagne de prise en charge chirurgicale des pathologies des enfants. Cette première étape concerne les enfants âgés de 0 à 15 ans. Une initiative de l'ONG Amref Health Africa pour venir en aide aux top-tits issues des familles déminentes. On fait une évaluation dans le domaine de la santé beaucoup plus en mettant le focus sur la santé des enfants de façon générale mais ce qui a trait également aux pathologies chirurgicales. Donc, nous avons réalisé que dans la région de l'Abbé, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient ce problème de chirurgie et parfois même des déformations. J'avoue que j'ai revu plusieurs enfants que j'avais consultés à longtemps pour la prise en charge mais faute d'argent qui n'était pas venu. Donc, dès qu'ils ont appris, les premiers patients qui étaient venus sont tous des anciens patients qui n'avaient pas pu effectuer le déplacement par forme de moi donc lorsque j'ai revu ces patients j'étais vraiment satisfait. Cette opération consiste à déplacer le chirurgien vers les malades pour une prise en charge gratuite sur place de quoi renforcer la capacité de prise en charge de l'hôpital régional de l'Abbé tout en donnant du sourire aux enfants et leurs parents. Mon enfant a trop souffert mais avec cette aide l'espoir est née. Depuis près de 60 ans Ameref vaut le secours des tout-petits. Sa mission assurer la santé des enfants pour garantir leur avenir mais aussi renforcer le système sanitaire des hôpitaux partenaires. A Conakry une autre ONG dénommée Association de la santé dans un environnement sain vient d'inaugurer un centre médico-social à la cimenterie. Avec de nouveaux équipements ce centre devra contribuer à la formation des agents de santé. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Un centre médico-social à la cimenterie. Ce nouvel établissement sanitaire à Ratoma est ouvert à la population. L'infrastructure vient renforcer le plan de développement sanitaire entamé par les autorités. Je pense que l'infrastructure est là. J'espère bien que le personnel aussi reprendra. Nous pensons qu'avec l'ouverture de cette nouvelle clinique dans cette contrée ça va beaucoup contribuer à l'amélioration de la santé de la population. D'ici qu'on se déplace jusqu'à en ville on peut venir ici c'est très bon donc tout ce que tu as besoin tu peux vraiment trouver ici. Ce nouveau centre comprend un laboratoire un bloc opératoire des salles d'accouchement ainsi que des salles d'hospitalisation. Au-delà des soins offerts ici aux patients la formation des agents de santé sera aussi assurée. Nous avons au premier plan le recrutement des cadres de la santé pour venir travailler ici et même les auxiliaires de la santé pour une meilleure formation des jeunes pour qu'ils soient employés et aussi et surtout faire en sorte à ce que nous faisons appel à toute la population riveraine pour former des femmes pour former des jeunes dans le cadre du maintien de la propriété environnementale. Pour remplir sa mission le corps médical du centre s'engage à servir la population au nom du serment d'Hippocrate. Les saveurs du Sumbara en Haute-Guinée ce produit alimentaire est bien consommé par les paysans à Kourala par exemple dans la préfecture de Kouroussa nombreuses sont les femmes qui se lancent dans la commercialisation de ce produit à cause de ses vertus mais comment transforme-t-elle le Sumbara élément de réponse dans ce reportage de Younousa Tawel Kamara. Le commerce de Sumbara est l'une des activités économiques des femmes de Kourala dans la préfecture de Kouroussa. Ce produit alimentaire est fait à base de la graine de néré. L'obtention de cet aliment nécessite un long processus qui permet à ces braves femmes de subvenir à leurs besoins. On cherche la graine de néré dans la brousse on la décortique on lave on la fait bouillir on pile et on la conserve quelques jours avant la vente. En plus de son aspect économique le Sumbara a aussi d'autres vertus nutritionnelles et médicinales. Certains consommateurs estiment que le Sumbara soigne plusieurs maladies. J'ai eu beaucoup de bénéfices dans le commerce de Sumbara. Je couvre mes besoins. Ça traite beaucoup de maladies aussi. Je ne sais pas que le Sumbara est un bon J'ai commencé à consommer le Sumbara depuis un bas âge. Je le trouve très délicieux et nutritionnel. Depuis toujours je l'utilise dans toutes les sources que je consomme. La transformation de la graine de Nire en Sumbara prouve que la Guinée regorge des femmes créatrices d'emplois qui peuvent contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté. Page noire La dépouille mortelle de Mohamed Cheikh Chérif époux de Hagananté Nkounate coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel est arrivé ce soir à Conakry. Le défunt fut ancien journaliste, ancien ambassadeur de Guinée en Russie et en Allemagne de l'Est. Son corps sera exposé demain au Palais du Peuple où les hommages lui seront rendus. L'enterrement est prévu vendredi 9 octobre dans sa ville natale à Cancan. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Tout à l'heure, vous suivrez une importante déclaration de la CENI. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501